Musique 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 Mon vrai père, moi au contraire du jeûne chez les blancs, moi je ne vais pas railler sa richesse, mais je vais le regarder toi dans les yeux et lui dire quatre mots. Chaque année nous avons la chance bien sûr d'assister à ces événements qui recoupent les six fils. Nous faisons encore, on va les encourager s'il vous plaît, on les accroît. Avant tout propos, donc vous soyez d'une très cordiale et chaleureuse bienvenue. C'est devenu une tradition, je voudrais particulièrement saluer sur le préfet de la Cousa pour son soutien permanent. Pour tout ce qu'il fait, par la même occasion féliciter également le président du comité d'organisation et l'ensemble de son équipe pour tous les sacrifices, tous leurs engagements afin que cette rencontre, à la fois culturelle et économique, puisse avoir lieu chaque année. La régularité de la présence de monsieur le directeur général de l'auto sur le DG, nous vous sommes le connaissants pour tout ce que vous faites afin que le village de Valas puisse connaître un grand succès. Je vous remercie à tous, à tous nos invités, à tous nos invités, à tous les exposants venus de par les diverses contrées de notre pays. Bon séjour, bonnes affaires et que la fête des Valas édition 2024 soit un grand succès comme à l'accoutumée. Merci à tous et à tous, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Monsieur le directeur général du CETEF, chers partenaires opérateurs économiques, respectueux chefs traditionnels, Monsieur le président, directeur général de Nioto, honorable député à l'Assemblée nationale, rendra à César ce qui appartient à César. Vous demandez solennellement d'applaudir Monsieur le préfet et Monsieur Thierry Aosu. Ces deux messieurs, je sais qu'ils se sentent gênés, mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons que ces deux messieurs. Je vous dis encore, dites-leur merci de notre part. Dire merci à nos différents exposants, nationaux comme internationaux, parce qu'il y en a qui viennent du Burkina, du Niger, du Sénégal, du Ghana. Je tiens à leur dire merci pour leur fidélité. Je voudrais également dire un sincère merci à la société Nioto, qui nous accompagne depuis 15 ans maintenant. Merci également au Fort Autonome de Lomé, qui nous accompagne il y a aussi 15 ans, à Mouv Togo, qui est aussi avec nous il y a 15 ans. Je dirais un grand merci à Togo, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, qui nous ont accompagnés durant 12 ans. Merci à eux. Je voudrais dire à notre patron, le directeur des foires et des comptoirs du Togo, le directeur général du CETEF, un grand merci. Votre présence à nos côtés témoigne de notre sérieux, de notre crédibilité. Je vous dis merci. Applaudissez pour ce monsieur. Nous avons besoin de votre soutien. C'est vrai que ce n'est pas facile. Faites le remis en plein de vos directeurs généraux pour qu'ils puissent nous accompagner. Je voudrais... il y a la société Zénaire, à qui je dis merci. Je dis merci également au ministère du Développement de la Base, à travers la Maison des Jeunes. nous avons été longtemps des SDF et nous ont accueillis. Merci. Nous espérons que vous allez nous aider à mettre l'escriture en place pour que les prochaines éditions soient plus faciles pour nous. à toute la population de Gala, je vous dis merci. À tous les artistes qui sont derrière nous toujours, qui chantent nos noms, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mesdames et Messieurs les maires Monsieur le maire de la commune de Coza 1 Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, secrétaires généraux, et responsables des magistrats, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve en ce jour à notre traditionnel rendez-vous estival dans le cadre de cet important événement qui nous rassemble chaque année, dans le cadre effectivement de ce rendez-vous qui nous permet de valoriser toutes les potentialités commerciales de notre pays en général et plus particulièrement de notre région. Le thème de cette édition, enjeux et défis de la promotion d'une éducation entrepreneuriale au Togo, de la promotion d'une essentielle mobilisation de la jeunesse en quête d'un bien-être social. C'est également un sujet d'intérêt pour les plus hautes autorités du pays qui, depuis plusieurs années, ont pris des initiatives et mises en place des institutions pour promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse renouvelable. Ce dispositif a permis de financer plus de 3600 projets, d'employer plus de 4 milliards de francs CFA de crédit et de créer près de 15 000 emplois. Pour clore mes propos, je reste convaincu que là où il y a une volonté, il y a une solution, il y a un chemin. Ensemble, nous lèverons les nombreux défis qui restent à l'horizon pour faire de notre pays un espace de convivialité, un espace de performance. Merci de votre aimable attention et de votre engagement envers la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le premier, c'est d'aller au plus près des opérateurs économiques de cette belle et accueillante région de l'Aqara, qui regorge de potentialités susceptibles de contribuer au développement économique de notre pays. Le deuxième, c'est de parvenir à dénicher les talents cachés des jeunes entrepreneurs locaux, découvrir leurs produits et innovations et mettre en place une procédure d'accompagnement en vue de les faire grandir et prospérer. Mesdames et messieurs, pour parvenir à atteindre ces objectifs, nous avons décidé de coupler notre événement avec la Foire Village Évala, dont le thème « Enjeux et défis de la promotion d'une éducation entrepreneurial de CARA » couplée avec la Foire Village Évala, qui est une belle initiative commerciale autour des luttes Évala. Je ne peux donc m'empêcher de ressentir une grande fierté en réalisant que nous sommes en train d'écrire l'histoire de cet événement qui vise à encourager la promotion de l'entrepreneuriat togolais et mettre en valeur la richesse de nos produits locaux. Je n'oublie pas les médias que je remercie pour leur travail et que j'invite encore à faire une diffusion massive des activités de cette fête foraine afin de toucher les communautés de plus en plus grandes. Et pour terminer mon propos, j'adresse un clin d'œil amical et fraternel au commissaire général de la Foire Village Évala et au comité d'organisation dont l'initiative louable et les efforts constants ont permis la mise en place de ce programme d'accompagnement de nos jeunes entrepreneurs locaux. Vive la 15e Foire Village Évala, vive la Foire Meditogo Régionale de Cara, vive l'élite Évala. Je vous souhaite de passer d'agréables moments tout en encourageant la consommation locale. Merci. Merci à vous faire ça. Et nous viens de l'autre côté d'un paquet, madame. Sous-titrage ST' 501 Distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, En procédant à l'ouverture officielle et solennelle de la Foire Village Évala 2024, 15e édition, C'est en votre nom et au nom des populations de la région de l'ACARA, en faveur des entrepreneurs, des opérateurs économiques de la région de l'ACARA et bien au-delà. Je pense que ce serait la meilleure manière d'apporter une plus-value, une valeur ajoutée à cette Foire. Donc, un appel est lancé à tous, tous les invités, pour accompagner notre frère, accompagner la population à cette célébration dans les meilleures conditions, dans le respect des traditions et surtout dans la vigilance et la modération. Vive la Foire Village Évala 2024, vive la région de l'ACARA, vive la préfecture de la Cosa et l'indicte traditionnelle, dans la joie et les retrouvailles. Je vous remercie. Si je prends ça, je peux jouer aussi par Madu et Bideza, vont à l'école, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. D'abord, le thème de cette 15e édition en 2024, c'est l'enjeu et défi de l'entrepreneuriat au Togo, d'une éducation pour commencer. Le thème de cette année de l'édition de la 15e édition est l'enjeu et défi d'une éducation entrepreneuriale au Togo. L'idée cachée derrière ce thème, c'est de relever les réalités de l'entrepreneuriat et de voir en quoi est-ce qu'une éducation entrepreneuriale peut contribuer à développer l'entrepreneuriat au Togo. Et depuis le début, le village Évala s'est positionné comme une plateforme standard, une plateforme fixe pour permettre aux opérateurs de profiter de l'audience de visiteurs globales que traînent les Évala. La foie Made in Togo, c'est une foie artisanale, une foie qui prône le consommé local. Et cette foie ne peut pas être en marge de l'audience de visiteurs que d'Inkara. C'est une foie qui aura lieu bientôt, juste après les Évala. Néanmoins, ils ont tenu à, et je profite de remercier le président et le directeur général du CETEF, qui a tenu à venir valoriser sa foie sur place ici, afin de sensibiliser et d'avoir encore plus d'opérateurs économiques sur le plan local qui vont accompagner cet événement. Et cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur les écoles. Les écoles qui ont cette capacité de transmettre la connaissance. Et cette connaissance-là, c'est pas à travers elle que les gens seront éduqués. Dans notre thème, on n'a pas le choix. Nous aurons des thématiques qui vont se déployer au niveau de la maison des jeunes ici, pour amener les jeunes entrepreneurs à s'habituer au contexte même de l'entrepreneuriat qu'ils essayent tous les jours de ne relever qu'autre comme défi. Après tout, le Made in Togo ici, c'est une innovation. C'est une innovation. Et nous avons la chance d'avoir une foire dans la foire. Et une foire dans la foire venant de la part du grand frère des foires, qui est la foire Togo 2000, nous ne pourrons que prendre ça comme une innovation. Je pense aussi que vous voyez les installations. Vous voyez, tous les partenaires ont fait l'effort d'innover. Nous avons un meilleur produit. Nous avons essayé de concentrer nos efforts sur les opérateurs et les artistes locaux. A la base, nous attendions à 145 exposants, au niveau du marché, au niveau des classiques, et à 15 au niveau des VIP. Je pense que nous sommes sur une très bonne voie. Vous savez, nous ouvrons la foire trois jours avant, afin de donner trois jours aux exposants de venir. Chaque année, vous allez voir que la foire au début n'est pas... Nous, ça ne nous pose pas de problème. Parce que si on veut louver au début des EVALA, on n'aura pas les autorités pour faire les outils, parce que les EVALA ont commencé, vous comprenez. Donc, aujourd'hui, ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous verrez dans quatre jours. Samedi prochain, je pense que nous aurons nous pourront essayer de titularer ce nombre-là que je viens de donner. Le village EVALA, c'est du 10 aujourd'hui au 21. Nous commençons trois jours avant les EVALA et nous finissons une journée après, officiellement, les EVALA. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501